La police républicaine, le groupement national des sapeurs-pompiers et les agents des eaux, forêt et chasse en service dans le département du Mono, en plein exercice de cohésion ici, à la place de l'indépendance de l'Okossa. L'objectif, harmoniser les pas et gestes pour offrir un beau défilé militaire aux populations le 1er août prochain. Toutes les fois sont défilés, le défilé pédestre est motorisé. Et nous avons été honorés par la visite inopinée du préfet. Tout se déroule sous le regard du préfet du département venu encourager ses hommes en uniforme. Mais avant, il y a quelques jours, l'autorité a mis en place le comité départemental chargé de l'organisation de la fête. Pour ce qui concerne les préparatifs, je dirais qu'ils vont bon train. Nous allons mettre les petits plats dans les grands pour que la fête de l'indépendance soit bien célébrée dans notre département. Dans ce sens, des dispositions ont été prises. Nous avons mis en place un comité qui est en train de réfléchir. Depuis que le gouvernement de la rupture s'est installé, nous sommes en train de prôner l'excellence partout. Donc nous voulons révéler davantage notre département au monde entier. Dans un premier temps, c'est sous le signe de la restauration de l'autorité de l'État. Nous allons ensuite raffermir notre marche, la marche de notre département vers le développement. Pour la réussite de la célébration au plan départemental à l'Ocossa, la mairie se bat aussi pour jouer sa partition. La responsabilité de la mairie est fortement engagée dans ces préparatifs-là, d'autant plus que la mairie a pris comme sous-comité pavoisement et aménagement. Donc nous avons déjà pris des dispositions pour que les femmes balayeuses qui ont des contrats avec la mairie nettoient cette place de l'indépendance et tous ses alentours, de même que l'équipe de pavoisement est déjà en train d'être mise à l'oeuvre pour que ce pavoisement-là soit total avant le jour J. Les jeunes de l'Ocossa ne veulent pas aussi rester en marge de cette célébration. Cette fête, nous allons la fêter de la plus bonne manière et je crois que ça va bouger. Il y a des organisations pour les jeunes à l'occasion de ces fêtes-là, donc je pense m'y mettre et suivre les jeunes pour leur organisation. Avant le jour J, la vie de l'Ocossa continue de faire sa toilette avec déjà le pavoisement des grandes artères. Merci.